Nous avons déjà vu les étudiants de la fac centrale apporter leurs pierres à l'édifice dans la fabrication du gel hydroalcoolique et les distribuer. Ils se mettent maintenant à l'expérience de la fabrication des visières protectrices. Imètre Missy les a contactés. En premier lieu, l'initiative, c'est qu'on a été contacté par la faculté des sciences pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Par la suite, par manque de matières premières, c'est-à-dire l'éthanol, pour pouvoir fabriquer ces solutions hydroalcooliques, pour ne pas rester les bras croisés, on s'était dit pourquoi ne pas fabriquer des visières. Quel est le process pour faire une visière ? Est-ce que vous avez été sur Internet ? Est-ce que vous avez demandé à des spécialistes pour en fabriquer ? Ce n'est pas évident quand même. Comment vous avez fait ? En fait, pour le process, j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur Internet. Et là, en fait, c'était des initiatives citoyennes de chez eux. Et on a vu pas mal de process de fabrication. En fait, on a vu plusieurs modèles et on a adapté un modèle qui est plus adéquat chez nous. Voilà. Très bien. Le personnel médical l'a testé et l'a approuvé, en fait. Parce qu'on a fait en sorte que ce soit confortable, même lors de la mise. Et voilà, je vous montrerai. C'est la matière première. On a des rubans adhésifs. On a des mousses. On a ce papier transparent. On a de l'élastique. Et le tour est joué. Et le tour est joué avec une aggraveuse. Et pour vous montrer un échantillon. Le voilà. Pour le porter. Et le tour est joué. Voilà. Voilà. Ça protège en fait contre les questions de tout ce qui est éternuement et tout. Ça va protéger les yeux notamment. Et aussi dans la surface du masque. Merci.